Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « moi j'ai fait mes recherches »? Oui, vous l'avez sûrement entendu, parce que de ce temps-ci on en parle souvent, c'est la phrase de l'heure. Mais sachez que la recherche, c'est vraiment plus glorieux que ça. Avec ce cours vidéo, vous allez maintenant pouvoir dire que vous avez fait vos recherches scientifiquement. C'est simple, il y a seulement trois choses à vérifier lorsqu'on lit quelque chose et qu'on se demande si c'est vrai ou pas. Voici les trois choses à vérifier. La première chose, c'est le chercheur. Lorsque vous lisez quelque chose, vous devez vous demander « qui a dit ça? » « En quelle année il l'a dit? » Quand je dis « qui », en fait je veux plutôt dire « est-ce que son domaine de compétence est en lien avec le sujet qu'il est en train d'exposer? » Le deuxième élément à vérifier, c'est la recherche, et plus spécifiquement, la méthodologie. Évidemment, lorsqu'on fait une recherche, on n'utilise pas toute la population visée. On va plutôt se faire un échantillon. Alors, il faudra vous demander s'il y a assez de gens qui ont été sélectionnés pour pouvoir représenter la population. Vous devrez aussi vous demander si les gens ont été sélectionnés de la bonne façon. Comment on est allé chercher ces gens-là? Et finalement, vous devrez regarder la mesure qui a été prise. Est-ce que cette mesure-là, elle était correcte? Est-ce qu'elle est pareille pour tout le monde? Etc. Finalement, vous devrez regarder le consensus. La question est « est-ce que d'autres recherches scientifiques, d'autres recherches de d'autres gens portées sur un autre échantillon sont arrivées aux mêmes conclusions? » Il est possible que oui, mais il est aussi possible que non. Lorsque la réponse est non à cette question, il y a deux grandes possibilités qu'on voit, soit celles où on a des recherches qui sont plutôt contradictoires, qui sont arrivées complètement à des conclusions inverses, ou qu'il n'y a aucune autre recherche présentement qui porte sur le même sujet. C'est ce qui arrive généralement quand un sujet est soit très récent ou peu intéressant pour la communauté scientifique. Au final, ce qu'on veut, c'est trouver la bonne personne, qui fait les choses comme il faut, et qui est appuyée par la communauté scientifique. Parce qu'on a ces trois éléments-là, alors généralement, on est devant un élément qui est vrai. Allons-y avec un exemple. Ça va être un petit peu plus clair pour vous. Alors, je prends un exemple qui date de 2015. Ça date un peu, mais je pense que c'est un des meilleurs exemples pour vous expliquer ce que je viens de vous dire. Alors, sachez qu'en 2015, il y a un journaliste, en fait, il y en a sûrement plus qu'un qui ont fait ça, il y a eu plusieurs articles de journaux portant sur une recherche scientifique récemment publiée. Et après avoir lu tous ces articles-là, il a décidé d'écrire un article à son tour, dont le grand titre était le suivant. Le Canada abat les États-Unis dans la catégorie des plus longs pénis en Amérique du Nord! La question qui tue, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, j'ai fait moi-même mes recherches, et parce que cet auteur-là ne donnait pas nécessairement directement la publication, vu qu'il avait lu des articles d'articles, hein. Mais j'ai remonté un peu, et j'ai trouvé qu'en fait, on parlait de la recherche de Abus et Hall, qui a été écrite en 2015, dont plusieurs grands journaux, même très scientifiques et très sérieux, ont parlé. Donc, allons-y avec mes trois points à chercher. J'ai donc le premier point, le chercheur, évidemment pas le journaliste qui a écrit, mais la recherche duquel il a écrit. Alors, l'année publication était 2015, c'était une analyse qui portait sur plusieurs autres études, et on disait donc que les études dataient, en fait, entre 1899 et 2004. Le domaine de compétences en lien avec le sujet, alors ici, on avait 11 auteurs, on avait 4 médecins, donc docteurs, on avait 6 urologues et 1 psychiatre, donc pour ce qui est de la partie du chercheur, je dirais que c'est assez solide. Alors, ensuite, je me suis mis à lire la recherche. Alors, pour la population, j'ai appris qu'il y avait 778 patients hommes du Moyen-Orient. Là, j'ai dit, oh, Moyen-Orient. En fait, il faut savoir ici que les hommes canadiens et américains ne viennent pas de leur étude à eux. En fait, ce n'était pas dans la méthodologie que les journalistes ont lu ça, c'était dans la recherche documentaire, qui est préalable à la recherche. C'est, entre autres, un petit aparté, pour ça qu'on ne se fie généralement pas aux journaux pour faire une recherche scientifique. Donc, au niveau de la recherche, c'est un peu raté. Je suis donc repartie avec la recherche en question, qui est une recherche de l'IN qui a été publiée en 2012. Alors, le chercheur a publié cette recherche-là en 2012, portant sur les mêmes années d'études, vu que c'est sa recherche à lui, soit 1899 à 2004. Son domaine d'études, en fait, c'est un psychologue qui fait ici une recherche sur une grandeur d'un membre physique, qui est plutôt de l'ordre de la biologie ou de la médecine, ce qui fait qu'en fait, le chercheur n'est étrangement pas la personne la plus apte à faire cette recherche. Je vais quand même continuer parce que son point était intéressant. Donc, ici, dans la méthodologie, il a fait une réévaluation d'une théorie avec des nouvelles données. En fait, il a pris la théorie d'une autre personne, puis il s'est dit, bien, on a des nouvelles recherches qui donnent des nouveaux chiffres, regardons ce que ça donne. L'idée de base, c'était ça. Alors, pour évaluer ça, il a utilisé trois études qui ont été publiées plus récemment, et là, on a appris, en lisant tout ça, que la recherche, pourtant, sur le Canada et les États-Unis ne viennent pas de sa recherche à lui non plus, elles viennent d'une autre recherche. Ce qui veut dire que ce n'est pas Lynn qui a pris une recherche portant sur le Canada puis une recherche sur les États-Unis pour voir si on pouvait les mettre ensemble et en tirer quelque chose. Ces éléments-là ont été faits avant par une autre personne. Alors, ça aussi, c'est un peu raté. On repart donc avec Temper en 2002, dont les données de Lynn ont été tirées, et cette personne a publié un livre. Donc, l'année publication, c'est 2002. Vous voyez qu'on a reculé un peu. Il s'agit en fait d'un psychologue, alors que le domaine est plutôt de la biologie ou de la médecine. Donc, pour le chercheur, encore une fois, c'est une drôle de personne pour publier des éléments à cet effet. La recherche et donc la méthodologie, elle est malheureusement à vérifier. Non pas parce que Temper a caché tout ça, mais parce qu'il s'agit d'un livre dont je n'ai pas réussi à obtenir copie. Néanmoins, je suis allée chercher des réactions après la publication de son livre dans le domaine scientifique, et là, j'en ai trouvé parce que ça le fait quand même quelques vagues. D'après ce que j'ai su, et là, évidemment, ça sera peut-être à reconfirmer, néanmoins, il s'agirait d'une méta-analyse de plusieurs autres recherches, telles qu'elle l'avait fait aussi Lynn quelques années plus tard. Sa population est divisée en plusieurs recherches, et donc en plusieurs années, et donc en plusieurs protocoles de recherche, etc. Il est possible que ces années de recherche portent lieu aussi entre 1899 et 2004. Le nombre de personnes n'était pas spécifiquement donné, j'ai pas de chiffres, toutefois, j'ai lu que plusieurs échantillons étaient non équivalents et que souvent, ils étaient très petits, voir qu'un pays complet porte des données de grandeur de pénis, portant sur seulement 10 individus, ce qui est franchement petit comme sélection. Et finalement, la sélection, donc comment on a sélectionné ces gens-là, c'était généralement par volontaire, ce qui fait que des gens qui pourraient être mal à l'aise avec la grandeur de leurs membres auraient pu décider simplement de ne pas se rendre à la recherche. Et donc, inévitablement, on aurait une proportion différente des grandeurs. J'ai aussi lu qu'en fait, dans la recherche américaine, les données étaient auto-évaluées, ce qui veut dire qu'on a demandé à des gens de se mesurer eux-mêmes et de donner le chiffre. Alors qu'au Canada, on a plutôt demandé à un professionnel de prendre les mesures pour être certaine que les mesures sont toutes équivalentes. Vous voyez déjà, il y a plusieurs problèmes. Mais il y en avait un autre qui a été soulevé par un autre auteur qui disait qu'en fait, dans toutes ces recherches-là, aucune prise en compte de la température lors de la mesure a été prise. Ce qui laisse croire, en fait, que toutes ces données-là sont peut-être pas aussi fiables qu'on pourrait le penser. Ce qui veut dire qu'au niveau de la recherche, c'est pas fort fort. Alors, en termes de consensus, est-ce qu'on a trouvé d'autres recherches avec les mêmes conclusions? Non, on a même trouvé une recherche qui disait plutôt l'inverse. Mais on a aussi trouvé très peu d'autres recherches sur ce sujet-là. Est-ce que c'est parce que c'est pas très intéressant? Non, pas tant que ça. Je crois que c'est surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés pour ce genre de recherche et que ça demande quand même beaucoup de sous à faire. Alors non, on n'a pas non plus le consensus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on va dire, si on a un chercheur solide ou non, mais qu'en tous les cas, on a une recherche non solide et aucun consensus scientifique, on va plutôt dire que présentement, rien démontre que c'est vrai. Si vous obtenez un chercheur solide dans son domaine, une recherche solide, mais aucun consensus parce qu'il n'y a pas d'autres recherches sur le même sujet, à ce moment-là, vous pourrez dire que présentement, il y a peu d'informations disponibles, mais ceux qui sont disponibles, donc les informations disponibles, nous laissent croire que c'est vrai. Ce qui veut dire qu'on va dire, oui, c'est vrai, mais ça reste à confirmer. Même cas d'espèce, mais cette fois-ci, on n'a pas de consensus parce que vous avez trouvé des recherches qui donnent plutôt un avis contraire. À ce moment-là, on va dire que présentement, les avis étant partagés, on ne peut pas affirmer que c'est vrai, comme on ne peut pas affirmer que c'est faux. Meilleur cas de tous, si on trouve la bonne personne, la bonne recherche et le consensus scientifique, à ce moment-là, on va dire que présentement, on s'entend pour dire que c'est vrai. Qu'est-ce qui est important de retenir ici? En fait, c'est que tout savoir s'inscrit dans un temps. C'est pour ça que chacune des phrases que vous voyez là commence par présentement. Présentement, ceci est vrai ou ceci est faux, et ça pourrait changer. C'est pour ça que faire une recherche, c'est important. Alors, bonne recherche!